L'Algérie compte plus de 1600 km de côte, qui bénéficie d'un climat méditerranéen très clément. Quelques portions de côte demeurent vierges, mais c'est ici que se concentre l'essentiel de la population, principalement dans les grandes agglomérations comme Alger, Oran ou Constantine. En direction du sud, le Tel algérien est une région qui comprend la bande côtière et l'arrière-pays montagneux, dans lequel viennent s'imbriquer des petites régions comme la Kabylie et ses parcs nationaux protégés. Encore plus au sud, la partie saharienne s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés. Elle est constituée de reliefs pireux, les règues, ou de larges étendues de dunes, les ergues. L'aridité du désert saharien est telle que seules quelques oasis permettent à une végétation rare, faite d'arbustes ou d'oseilles sauvages, de pousser après la pluie. Du côté de la faune, les zones forestières du nord abritent de nombreuses espèces, dont le macaque berbère, qui se laisse approcher facilement. Le sud est le domaine du dromadaire et de l'âne sauvage, mais accueille également en hiver plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs, comme le flamant rose. Si les traces d'un peuplement de l'Algérie durant la préhistoire sont encore bien visibles, surtout dans le sud, c'est l'époque romaine qui a laissé les vestiges les plus impressionnants. La domination de Rome dura près de trois siècles, mais sans s'exercer sur l'ensemble du pays. Territoires très convoités, l'Algérie fut la proie, au fil des siècles, de nombreux envahisseurs, avant de connaître la colonisation française jusqu'à son indépendance en 1962. L'Algérie compte 42 millions d'habitants, dont plus de la moitié à moins de 30 ans. Une population jeune et très urbaine, puisque 90% des Algériens vivent en ville. Les Touaregs, longtemps nomades, se sédentarisent de plus en plus dans les cités oasis du sud. Ceux que l'on surnomme les chevaliers du désert portent le chèche, ce long turban qui protège du soleil, du sable et du vent. L'Algérie ne cesse de se développer et les banlieues s'agrandissent chaque jour autour des principales agglomérations. Mais le patrimoine architectural, surtout hérité de la colonisation française, est préservé. Toutes les époques et tous les styles, comme le style art déco, sont toujours représentés. Les grandes portes du sud s'ouvrent sur des villes plus modestes, couleur de terre, qui sont nées autour d'un xar, ancien château ou village fortifié, pas toujours préservé par le temps. L'Algérie est un pays à la culture riche et variée, où se mêlent les influences arabes, andalouses, berbères ou religieuses. L'islam est la religion d'État et concerne 98% de la population. Il existe même un ministère des Affaires religieuses. Quant aux catholiques, ils ont conservé de nombreux lieux de culte. En matière d'énergie, le pays est doté d'un réseau électrique de bonne qualité, qui s'étend jusqu'au sud, avec la création de nouvelles centrales. Le pétrole et le gaz sont les moteurs de l'économie. L'Algérie compte parmi les principaux producteurs mondiaux d'hydrocarbures et surtout de gaz. L'activité industrielle est également tournée vers la mer avec un trafic portuaire important, qui traite 95% des échanges commerciaux, surtout avec l'Europe. L'artisanat, d'une grande diversité, demeure une valeur sûre de l'économie locale, aussi bien dans le nord urbain que dans le sud. L'agriculture, qui parvient à s'implanter jusque dans le désert, est tributaire de l'irrigation. L'olive est le produit phare d'une production très méditerranéenne. L'élevage de chèvres et surtout de moutons est ancré dans la tradition, tradition liée à certaines cérémonies religieuses. Avec le deuxième réseau ferroviaire du continent, qui relie les grandes villes du nord, et un réseau routier bien entretenu, les moyens de communication sont importants. Les grands aéroports répondent aux normes modernes. Les Algériens n'ont pas attendu le 21e siècle et la privatisation des communications pour se tourner vers le ciel et le reste du monde, même au fin fond du désert. Reste que le pays a encore du mal à s'ouvrir largement au tourisme, même s'il dispose d'hôtels modernes ou plus traditionnels. L'Algérie compte de nombreux atouts pour développer le tourisme, grâce à un accueil chaleureux, une palette d'activités variées et des sites qui font rêver. Le meilleur exemple, la région du Grand Sud et ses décors grandioses. Ses habitants et son désert à perte de vue. Le nord de l'Algérie, ouvert sur la Méditerranée, concentre les plus grandes villes et donc l'essentiel de la population. L'arrière-pays est constitué des monts de l'Atlas et d'une succession de massifs et de vallées qui s'étendent jusqu'à la frontière avec la Tunisie. La ville d'Alger est levée au fond d'une large baie. Son nom arabe, el-Jézaïr, fait référence aux îlots qui fermaient son entrée. Fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ comme comptoir phénicien, elle ne devient capitale qu'à partir de 1515 sous la domination ottomane. Alger est surnommée la Joyeuse, la Bien-Gardée et plus souvent la Blanche, en raison de la couleur de nombreux édifices. La mosquée El Djédid, construite en 1660, ouvre le quartier symbole d'Alger, la Casbah. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah commence à la Place des Martyrs, près des immeubles à arcade du fameux front de mer donnant sur le port. La Casbah, la citadelle, compte une ville haute et une ville basse. La ville basse est dominée par la mosquée El Kebir, bâtie au XIe siècle. Autre joyau de la Casbah, la Quechawa, a été utilisée comme cathédrale avant de redevenir mosquée en 1962. Une pause culinaire, la déglette nour, la date saharienne et le fruit du palmier datier. Ces arbres sont au nombre de 18 millions en Algérie. La Haute Casbah est un labyrinthe de ruelles étroites où parfois, seuls les ânes peuvent jouer les livreurs. Plus de 100 000 personnes vivent dans un triangle de 48 hectares où l'on trouve de nombreuses maisons traditionnelles aux portes de bois très travaillées. Le bois est la spécialité d'un artisan dont l'atelier est célèbre dans toute la Casbah. Je peux faire des miroirs, je peux faire des caissons, des parabons. Je fais la menuiserie moraise. C'est la sculpture, c'est artistique. Les plus belles demeures de la Casbah ont leur porte ancienne, comme le palais Mustafa Pacha, chef d'oeuvre de l'architecture musulmane de la période ottomane. Il servit de résidence à plusieurs dés, les souverains d'Alger. Les artisans sont nombreux dans la Casbah, comme les dinandiers qui travaillent le cuivre, ou les peintres dont le quartier et ses habitants sont les premières sources d'inspiration. Le centre-ville d'Alger s'organise autour de larges artères commerçantes à la circulation réglementée, où domine la grande poste de style mauresque, édifiée en 1913. La Wilaya d'Alger, la préfecture d'Alger, compte environ 8 millions d'habitants, ce qui en fait la première agglomération du Maghreb, près de la moitié en moins de 25 ans. Babelwed, un quartier populaire qui a longtemps abrité une population européenne, est protégé par Notre-Dame d'Afrique. La basilique a été consacrée en 1876 par le pape Pie IX. Elle est la sœur jumelle de Notre-Dame de la Garde à Marseille, et elle est classée au monument historique algérien. La grande mosquée d'Alger est une des plus grandes au monde, et son minaret de 265 mètres, un des plus hauts. A une vingtaine de kilomètres de la capitale, débute l'atlas dit Tellien, et ses massifs couverts d'une riche végétation. S'étirant sur environ 1500 kilomètres, il culmine à plus de 2300 mètres, avec le mont Lala Khedidja, ses cours d'eau et ses cascades. Dans cette région, à la population très dispersée, on peut rencontrer quelques spécimens d'une espèce animale plus ou moins sauvage, les macaques berbères. Ce primate est un as de l'adaptation, puisqu'il doit vivre dans un environnement montagnard, avec des étés tempérés et des hivers très rigoureux. Quant à son adaptation à l'homme, elle est réussie depuis longtemps. Pour rejoindre l'est du pays et la région de Constantine, on emprunte la route du Tell côtier. Les cultures succèdent à des reliefs escarpés, découpés de criques. Si les villages sont rares, les nombreuses plantations comme celle de la vigne donnent à la population un important moyen de subsistance. La petite ville de Délis porte bien son nom, même si c'est en fait le nom d'une sainte catholique, martienne de Délis, qui vécut à l'époque romaine. Son port de pêche confirme que la région vit aussi de la vente du poisson, livré frais chaque jour dans les grandes agglomérations. La côte est balisée par une série de phares qui s'égrènent tout le long du littoral. La route en corniche épouse une côte très découpée, ponctuée de blocs rocheux. Cela n'empêche pas le développement continu et souvent spéculatif de certaines villes comme Tirsgit ou Asfoun. L'été, les vacanciers viennent en nombre pour profiter du climat du bord de mer. Au cœur du paysage tourmenté de la chaîne des Orès, Constantine est la troisième plus grande ville du pays avec plus d'un million d'habitants, banlieue comprise. Sa situation est exceptionnelle puisqu'elle est située sur une série de plateaux rocheux à près de 650 mètres d'altitude. Le pont Sidi-Emsid est l'un des six ponts qui relient les différents quartiers de la cité. Il surplombe le pont des Chutes, dernier ouvrage avant que l'Oued Rumel quitte la ville sous forme de cascades vertigineuses. Les gorges profondes, qui voient le Rumel traverser toute la ville, ont été célébrées par Guy de Montpassant. 175 mètres en surplomb, le pont a été inauguré en avril 1912. Il permet de rejoindre le quartier de l'hôpital civil, prévu à l'origine pour abriter un collège arabo-français. Non loin, le monument aux morts et sa victoire ailée ont été érigés à la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale. Belle vue sur l'Oued Rumel et les nouveaux quartiers. Constantine doit son nom à l'empereur Constantin Ier qui l'a rebâti en 313 après sa destruction par l'armée romaine. Autre souvenir romain, le pont El Cantara, un ancien aqueduc, a été le premier à relier la ville au reste de la région. La passerelle Pergaux dispose d'un ascenseur pour rejoindre le centre-ville. Avec ses 27 arches de pierre, le pont Sidi-Rachid a été inauguré en 1912, alors que le pont Salabé l'a été en 2014. Ville d'histoire qui a fêté ses 2500 ans d'existence, Constantine est renommée dans tout le pays pour son artisanat. L'atelier de la famille Asie met en valeur le travail de broderie depuis quatre générations. La maison est spécialisée dans la conception et la réalisation de costumes traditionnels. Exemple, la gandoura constantinoise, une étoffe de velours brodée d'or. Le caracou algérois qui se porte partout dans le pays ou cette sorte de gilet corsé qui a plus de 400 ans. Tout ce que vous voyez ici est fait main. À Constantine, on détient les secrets d'un art qui a survécu pendant des siècles et dans des civilisations multiples. Pratiquement toutes les grandes familles concevaient le trousseau de la mariée au sein de la famille elle-même. À Constantine, le modernisme côtoie toujours la tradition. Celle de l'islam se perpétue à la grande mosquée Emir Abdelkader, qui est également une université islamique, la première du genre dans le pays. Comme partout en Algérie, une pièce de dinanderie coiffe les dômes et les minarets. Une autre spécialité de Constantine. La dinanderie, où travaille du cuivre, a son propre quartier qui réunit toutes sortes de métiers artisanaux et artistiques. Avec une spécialité très ancienne. À Constantine, il y a le particulier, c'est le plateau. Et le grand plateau, les signats. Cela débute par une plaque de cuivre ronde sur laquelle de véritables artistes sculptent des formes en suivant des modèles en papier. Certains artisans ont en charge les finitions pendant que d'autres affinent les contours de chaque réalisation. Certains modèles doivent être travaillés à une température élevée. Résultat, une multitude d'objets sortent de ces ateliers. On a plus de 300 objets qu'on fait avec du cuivre. Des objets classiques, prêts à garnir les intérieurs. Mais aussi des objets plus étonnants, comme des avions ou des automobiles. Un travail des plus minutieux, quel que soit le sujet. Direction le centre-ville et ses bâtiments coloniaux en pierre datant du 19e siècle. La mairie. Le théâtre régional. Et la banque nationale. Tradition encore avec le musée des arts installé dans l'ancien palais du Baie, dans le quartier historique de la ville, la Médina, que ses habitants appellent le rocher. C'est là que se trouvent les rues commerçantes, les marchands ambulants et les étals où l'on fait commerce de tout. C'est là aussi que l'on peut déguster la spécialité sucrée de la ville, la Jousia. Je vais mettre du sucre semoule, 15 cuillères. C'est l'équivalent de presque 350 grammes de sucre. Un petit peu d'eau. Je vais mettre à petit feu jusqu'à obtenir un sirop un petit peu lourd. C'est la base de la Jousia. On ajoute 500 grammes de miel d'abeille. Après, on va battre nos blancs d'œufs. Je vais rajouter les blancs doucement. Je vais commencer à mélanger un petit peu. Je vais remettre ce mélange sur bain-marie pour la cuisson. Résultat, un nougat délicieux. Hum! A 120 kilomètres à l'ouest de Constantine se trouve un site chargé d'histoire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Djemila, la Belle, en arabe. En bordure des monts de Ferjiwa, l'immense site romain est situé à près de 1200 mètres d'altitude. Son histoire est particulière. La cité de Djemila a été fondée en 97-98 après Jésus-Christ. C'est une ville qui a été conçue pour accueillir les vétérans de la Légion romaine. On peut dire que ce qui caractérise Djemila, c'est d'abord sa situation et donc le milieu environnant où elle se trouve. On est ici au cœur des montagnes. C'est une situation stratégique idéale. L'autre caractéristique, c'est que l'on a retrouvé ici une grande cité romaine, vraiment complète. Une vraie ville avec tous ses quartiers. Le quartier chrétien est dominé par un baptistère. Il côtoie les colonnes d'une basilique et d'une cathédrale. L'édifice le mieux conservé du site est le temple sévérien du nom de l'empereur Séver-Alexandre pour lequel il fut érigé. Il domine toute la cité et se situe au centre d'une grande place. La place est entourée des restes d'un portique et d'une série de colonnes corinthiennes dont certaines atteignent 10 mètres. Peuplée de 10 000 habitants, Djimila s'était dotée d'un théâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 3 000 spectateurs. Sa bonne conservation tient au schiste noir de la colline contre laquelle sont adossés les gradins. Une fontaine conique haute de 5 mètres atteste de l'importance donnée à la circulation de l'eau dans la cité. La preuve, les grands termes qui occupaient 2 600 mètres carrés et dont certaines salles ont conservé de magnifiques mosaïques. Le Cardo Maximus, la voie nord-sud la plus importante d'une ville romaine permet d'atteindre la partie la plus ancienne de Djimila. Chaque jour, les Romains se pressaient dans un édifice qui porte le nom d'un haut dignitaire de la ville, le marché de Cossinius. Le long des murs, sous un portique, étaient installés des étals couplés à des tables de mesure pour les céréales, les fruits, les légumes et la viande. Les tables sont ornées de sculptures d'animaux exotiques. Le buste de Jupiter annonce l'entrée dans le riche musée de Djimila qui conserve les sculptures découvertes sur le site. Les mosaïques monumentales occupent trois grandes salles. On y retrouve certains animaux emblématiques d'une époque, traces émouvantes d'une cité qui a traversé les siècles. installée entre la mer et un massif rocheux, Oran est la deuxième ville du pays avec un million et demi d'habitants. Fondée il y a plus de mille ans par des marins musulmans andalous, Oran est le principal centre économique et financier du pays. Elle le doit à sa situation géographique entre le Maroc et l'Espagne qui facilite les échanges maritimes entre les deux continents. Oran est aussi une ville moderne qui a su conserver de magnifiques traces de son passé. Le théâtre de style italien datant de 1907 bord de la place du 1er novembre dominé par la stèle de l'émir Abdelkader et la mairie. Symbole de la ville, le lion se retrouve sur de nombreuses façades. Le centre-ville recèle des trésors d'architecture à l'image de ces immeubles de style haussmannien qui voisinent avec des bâtiments art déco comme la poste centrale. quielt en fait chaque quartier a droit à ses joyaux architecturaux comme l'ancien bâtiment de la compagnie algérienne de crédit, la cathédrale du sacré cœur du Québec transformée en bibliothèque municipale et les nombreux immeubles art déco datant de l'entre-deux-guerres. Autre trésor, de style néo-moresque cette fois, la gare d'Aurans. Avec son horloge en forme de minaret, elle est marquée par les symboles religieux. L'extérieur est islamique. Les religions chrétiennes et juives sont représentées au-dessus des portes et à l'intérieur du bâtiment central. Achevée en 1913, la gare est passée de la tutelle française de la PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, au domaine public de la SNTF, Société Nationale des Transports Ferroviaires, créée en 1976. A Oran, le marché de la rue des Ores, appelé aussi marché de la Bastille, est l'un des plus colorés du pays. Originaire de la région de Sigue, non loin d'Aurans, les olives se préparent à toutes les sauces et sont omniprésentes à l'heure du repas. Accompagnée par une corbeille de pain, la cuisine algérienne se caractérise par l'usage d'herbes et de condiments pour accommoder viandes et poissons. Ça a été pêché hier soir. Et c'est frais. Une spécialité d'Oran, les escargots, vendus sur le marché, en pleine forme. Longtemps au cœur de conflits arabo-berbères, Oran fut prise en 1509 par les Espagnols, qui consolidèrent les remparts existants et édifièrent de nouvelles fortifications. Après 200 ans d'occupation, la ville fut libérée par le baie de la province d'Oran, dont le palais existe toujours. Le fort Santa Cruz, bâti par les Espagnols au sommet du mont Haïdour, et la basilique Notre-Dame-du-Salut veille sur la ville. Les traditions ont la vie dure à Oran, jusque dans les décors des restaurants qui rappellent la vie chez les nomades, ou dans les habitations traditionnelles. Tradition encore, avec les membres des confréries religieuses qui se réunissent pour chanter à la gloire de Dieu et du prophète. Sous-titrage MFP. La naissance de Mahomet est fêtée chaque année durant plusieurs jours. A Oran, cela donne lieu à un spectacle détonnant. Le sud de l'Algérie débute avec le désert saharien au centre géographique du pays. Des villes oasis, anciennes étapes des caravanes, se sont développées entre deux grands ergues complètement arides. Première étape, Gardaïa. Les symboles architecturaux de Gardaïa sont inscrits en relief sur la sculpture qui accueille les visiteurs. Mais Gardaïa n'est pas vraiment une ville. Elle est plutôt ce que l'on appelle une pentapole, soit cinq cités occupant le même territoire. Elle est traversée par l'Ouedemzab, un cours d'eau qui peut disparaître entièrement au grand plaisir des automobilistes, mais qui peut également, en période de crues, devenir très dangereux. Des murs de béton ont été mis en place après l'inondation de 2008, qui a provoqué des dégâts très importants. À la sortie de la ville, des barrages sont censés stopper les eaux de l'Ouedemzab lorsqu'il est en furie. Chaque partie de la pentapole a été construite sur une colline, en hauteur, justement pour échapper aux violentes inondations. Gardaïa, Bénisguen, Mélika, Bounoura et Elateuf ont chacune leur jardin secret et leur palmeret. Centre universitaire renommé, Gardaïa héberge chaque année des milliers d'étudiants. On y enseigne aussi bien les lettres que les langues étrangères, la gestion que les sciences politiques. La vieille ville semble cerner par les remparts. Elle abrite des minarets insolites et un marché artisanal. Certains immeubles typiques sont réservés aux touristes, car transformés en hôtels traditionnels. La tradition, ce sont les héritiers de l'ethnie mozabite, fondateurs de Gardaïa au XIe siècle, qui l'entretiennent. C'est au son du Mouhudzin que l'on pénètre dans la casbah où vivent les mozabites. Les femmes mariées sont couvertes d'un haïque blanc qui ne laisse apparaître qu'un œil. Le grand ergue occidental est un véritable océan de dunes sur plus de 80 000 km². Elles peuvent atteindre facilement les 100 mètres de haut. A l'approche des villes, des agriculteurs ont réussi à dompter le sable grâce à l'eau puisée dans le sol. L'irrigation permet la production du maïs, des céréales, aussi bien que du fourrage pour les animaux. Ces oasis agricoles permettent d'alimenter les marchés de la région. Comme un mirage au milieu du désert, la palmerée d'El Goléa, connue aussi sous le nom d'El Meña, doit sa création à la présence d'eau. La petite ville de 50 000 habitants est dominée par un xar, édifié entre les 9e et 10e siècles. La légende veut qu'une femme berbère d'une grande beauté, la reine du xar, ait eu le courage de soutenir le siège d'un sultan marocain qui voulait l'épouser. Ville-jardin, El Goléa fut longtemps la capitale africaine de la Rose, fournissant de nombreux parfumeurs français. Le lac magique porte bien son nom. C'est le véritable trésor d'El Goléa. Cet étendu d'eau salée accueille chaque hiver des dizaines d'espèces d'oiseaux migrateurs, dont une colonie de flamants roses. A 360 km au sud-ouest d'El Goléa, Timimoun a une histoire récente. Ancien marché d'esclaves provenant du Niger et du Mali, la ville s'est vraiment développée au début du XXe siècle, sous l'impulsion du capitaine français Anténour. Timimoun est surnommé l'Oasis Rouge, à cause du Toub, l'argile avec laquelle ont été faits les premiers édifices de la ville, dont l'emblématique porte du Soudan. L'héritage de l'Afrique équatoriale apparaît aussi bien dans la reproduction de mausolées qu'à travers la couleur de la peau des habitants. Les commerçants animent un petit marché où se vendent légumes, fruits et céréales, ou des spécialités venues d'ailleurs, comme le nougat. La naissance et le développement de Timimoun n'ont été possibles, comme partout au Sahara, que grâce à la présence de l'eau dans les nappes souterraines de la région. Mais c'est un système très particulier qui a permis d'irriguer toute la ville, la fougara. La fougara, c'est une source d'eau qui vient sous terre, vers la ville de Timimoun, puis vers les systèmes de partage des eaux, vers les différents jardins. C'est un système qui existe depuis des centaines d'années, qui permet que tout le monde ait de l'eau pour la palmerie et les cultures. Si l'eau est source de vie pour Timimoun, elle peut aussi poser problème. En effet, le xar ancestral qui abrite une partie de la population subit parfois des pluies violentes qui détruisent à terme les murs d'argile des habitations. Il faut alors renforcer les constructions en utilisant des moyens plus modernes, sinon les occupants doivent abandonner leur maison. A la sortie de la ville, on distingue encore les traces d'un ancien lac salé qui a disparu depuis longtemps. Il s'inscrivait dans ce que l'on appelle une sepka, un bassin à forte tonnerre de sel des régions désertiques. Peut-être les restes d'une mer intérieure. Au sud du grand ergue occidental, Timimoun appartient à la région de Gourara, véritable mer de sable où apparaissent les formes harmonieuses des dunes, mais également celles fantomatiques de bâtiments aujourd'hui abandonnés, l'Exur. Ces anciens châteaux et villages fortifiés ont vu leurs murs d'argile disparaître en partie sous les précipitations. Le temps a également fait son œuvre, car la plupart datent de plusieurs siècles. On en compte plusieurs dizaines dans le Gourara, bâti pour résister aux attaques des pillards. Des mausolées de terre cuite et des cimetières attestent que des combats violents ont certainement eu lieu aux abords d'Exur. Des couleurs et une atmosphère d'antan que l'on retrouve dans des champs envoûtants. ... ... Sous-titrage MFP. Le grand sud algérien est plutôt inhospitalier. Il est constitué de tassili, des hauts plateaux qui alternent plaines et montagnes. Il y a seulement deux vraies villes au milieu de cette immensité désertique, Tamanrasset et Djanet. Fondée au Moyen-Âge par les Touareg, Djanet est une petite bourgade d'à peine 20 000 habitants. Elle s'est développée le long d'un oued, une rivière souvent à sec qui alimente une palmerée. Djanet est la porte d'entrée vers le tassili Enadger, un immense haut plateau qui s'étend au-delà des frontières de la Libye et du Niger. A plus de 1000 mètres d'altitude, le tassili Enadger s'inscrit dans un parc culturel, réserve de la biosphère depuis 1986. Son relief est particulièrement tourmenté. Des monolithes de grès façonnés par les pluies, le vent et les différences de température semblent poser sur de vastes étendues sablonneuses. Les rochers du tassili prennent parfois des formes étonnantes, sujettes à interprétation. têtes de garçons, châteaux forts, hiboux, poules, mammouths ou bébés éléphants. Il y en a pour toute la famille. Les allées de monolithes forment parfois de véritables canyons ou des agbas, des failles escarpées difficiles d'accès. Il y a 12 000 ans, la région était verdoyante. Aujourd'hui, les rares pluies permettent à certaines espèces de subsister, comme le crancas de la famille des euphorbes ou l'acacia, dont les branches mortes sont très utiles au touareg. Cela débute par quelques brindilles et un petit feu. Les gens du sud ont l'habitude de s'arrêter dans le désert, d'allumer un feu et de faire le thé. On met les feuilles en premier, on verse de l'eau dans la théière, on fait bouillir et puis on rince le thé. On le fait bouillir une nouvelle fois, on le filtre et on rajoute du sucre. Il n'y a plus qu'à le goûter et s'il est bon, on le serre et on le boit. La région est habitée majoritairement par les touaregs du groupe Keladjer, une confédération tribale qui lui a donné son nom et qui préserve toutes ses traditions avant tout religieuses. Repérables de loin, ces étranges tumulus de pierres sont en fait des tombeaux datant d'environ 5000 ans. Leur forme arrondie se retrouve dans les gravures comme dans les peintures rupestres du Tassili. On est ici au cœur d'un parc culturel inscrit au patrimoine mondial, l'un des plus grands et des plus anciens musées rupestres à ciel ouvert au monde. Les peintures datent de la période néolithique, soit de 9 à 10 000 ans, et certaines atteignent les 12 000 ans d'existence. Elles démontrent que l'homme vivait ici, dans une contrée fertile où les animaux étaient nombreux. Les gravures rupestres se comptent également par milliers. Elles représentent là encore des animaux utiles à l'homme, ou plus sauvages. Mais le site le plus fameux et le plus spectaculaire est celui de la vache qui pleure. La région de Djanet est riche de peintures rupestres et de gravures, comme la gravure de la vache qui pleure. Les fameuses larmes ont été creusées dans la roche par un gardien de bovins très artiste. Et les pauvres bêtes se mettent alors à pleurer de désespoir. Un animal emblématique du Sahara ne souffre pas, lui, du manque d'eau. Le dromadaire se déplace en troupeau. Il est encore très utilisé par les Touaregs, notamment à des fins touristiques. Le panneau annonce deux bosses, mais le dromadaire n'en a qu'une. C'est un réservoir de graisse et donc d'énergie qui lui permet de parcourir de longues distances sans boire ni manger. Les mirages sont rares dans le Tassili Enadger, mais le lieu est magique, car le sable prend des formes étonnantes. L'homme retrouve ici sa véritable dimension. Chaque année, les Touaregs fêtent la Cebiba, sorte d'affrontement rituel où les guerriers miment des combats et, grâce à la musique et à la danse, mettent fin à la guerre entre tribus ennemies. Tamanrasset, à 1400 mètres d'altitude, est la capitale de la ville. La capitale du Grand Sud et des Touaregs. Son développement date des années 1920. Comme l'hôtel de ville, le centre de Thames, comme l'appellent les Algériens, est composé de bâtiments à l'architecture africaine et maghrébine. La maison de l'artisanat fait découvrir les richesses de la culture Touareg, dont l'emblématique celle de dromadaire. Surnommés les hommes bleus, les Touaregs descendent de tribus berbères chassées du Maroc au XIe siècle. Autre symbole, le fameux chèche, qui peut avoir une longueur de 5 mètres. Et la clé de voile, utilisée par les femmes comme un bijou. Du côté des bijoux, les femmes n'ont que l'embarras du choix. Au marché africain, les femmes trouvent toutes sortes de produits, souvent venus des pays voisins, le Niger et le Mali. Les épices pour la cuisine y côtoient des mets plus rares, comme des sauterelles grillées. A Tamanrasset, le thé est encore à l'honneur, qu'il soit servi de manière acrobatique ou plus simplement en pleine rue. Le thé s'invite aussi bien sur un rond-point du centre-ville que sur la grande mosaïque de la place du 1er novembre. Une mosaïque qui rappelle que les Touaregs ont été, à différentes époques, de valeureux guerriers. Peuple pacifique aujourd'hui, les Touaregs utilisent les armes pour l'apparat. Ils se servent plus souvent de la cravache en poils de dromadaire, un animal qui s'invite aussi dans leurs loisirs. La cratte est un jeu de stratégie qui se pratique en déplaçant des cailloux et des crottes de dromadaire séchés. L'entrée dans le Thassili du Hogar est symbolisée par le Pic Lapérine, du nom d'un officier français. Il culmine à 1732 mètres. Presque aussi étendu que la France, le Hogar est d'abord un vaste désert de pierre où les points d'eau et les puits sont rares. Des petites oasis permettent à une certaine végétation et à quelques animaux de survivre dans une région où les températures peuvent dépasser facilement les 40 degrés. À la moindre averse, l'oseille sauvage forme d'immenses tapis rougeoyants. Quelques oliviers parviennent à pousser dans les failles de certains massifs. Un exploit. La population s'adapte aux rudes conditions du Hogar. Elle vit essentiellement de l'élevage de chèvres et de moutons. L'âne sauvage d'Afrique est un phénomène. Son système digestif lui permet d'extraire l'eau de plantes très dures. Il partage son immense territoire avec l'éternel dromadaire, le vaisseau du désert. Mais c'est la voiture qui permet de rejoindre le lieu mythique du Hogar où la chaîne de Latakor culmine à plus de 2900 mètres. L'Atakor est hérissé de 450 volcans. Leur formation a débuté il y a 20 millions d'années. L'Atakor abrite un lieu privilégié, la Screm. Un pic rocailleux qui permet d'avoir une vue panoramique sur tout le massif. C'est là que s'est réfugié un prêtre au destin unique. Nous sommes au milieu de Latakor, dans les Hogars, pratiquement à 1800 mètres d'altitude, à proximité de l'ermitage du père Charles de Foucault. Bâti en 1911, ce petit ermitage a servi en partie de lieu de retraite à cette figure emblématique du Hogar et de la spiritualité chrétienne. Béatifié en 2005 par Benoît XVI, Charles de Foucault avait été officier de Saint-Cyr, explorateur et géographe, avant d'être ordonné prêtre. Il a écrit le premier dictionnaire Touareg français. Assassiné à Tamanrasset en 1916, il est enterré à El Goléa, près de l'église Saint-Joseph. Son ermitage, perdu au cœur des montagnes du Hogar, est encore habité aujourd'hui. C'est un lieu de pèlerinage où vivent régulièrement au moins trois frères qui sont là, qui reçoivent des gens qui viennent pour des retraites durant toute l'année des différentes régions du monde. La spiritualité du père de Foucault et celle des Touareg musulmans se confondent toujours dans un décor lunaire et fantastique. Un décor à l'image de l'Algérie, un pays riche de sa diversité culturelle et de ses sites remarquables, répartis entre la Grande Bleue au nord et le Grand Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada